Bonjour, dans son atelier niché en pleine campagne à Soudan, Jean-Pierre Pinault joue du couteau et de la peinture à l'huile. Il réalise des peintures abstraites, une peinture optimiste. Jean-Pierre Pinault n'était pourtant pas prédestiné à devenir artiste peintre. C'était un peu mystérieux, parce que je suis dans un milieu où la culture n'est pas vraiment présente, ni populaire, mais un peu inculturée, venant de la campagne, arrivant à la ville, donc j'ai aucune connaissance, que ce soit musical au départ, ni artistique, il n'y avait aucune œuvre chez moi. Et donc à 17-18 ans, je me suis découvert un petit peu l'envie de dessiner, de peindre. Par la suite, j'ai pris des cours par correspondance, et puis bon, tout seul, j'ai trouvé ça un peu difficile, donc je me suis inscrit au cours du soir des Beaux-Arts. Et avec les étudiants, j'ai découvert, de coup, autre chose, j'ai découvert la lecture des livres d'art, des choses comme ça. Et donc j'ai préparé le concours de l'entrée des Beaux-Arts. Donc j'avais presque 20 ans à l'époque. Et puis, bon, j'étais reçu, donc j'ai fait trois ans à l'école des Beaux-Arts de Nantes. Donc j'ai fait des choses d'abord très structurées, parce que j'aime bien aussi les perspectives. Et puis petit à petit, je suis influencé aussi par les arts orientaux. Donc là, petit à petit, j'arrive à des choses plus épurées, où le vie a beaucoup d'importance. C'est une espèce de combat avec soi-même, parce qu'on a des résistances par rapport à sa formation, par rapport à plein de choses. Donc voilà, en fait, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'essaie d'employer des moyens simples. Donc l'huile, c'est très simple, on sort la couleur du tube, et le couteau. J'ai très peu de couleurs, et juste un outil, et moins une toile, bien sûr, un support. Là, c'est justement le passage de l'abstrait à... Il y a des formes un peu figuratives, une suggestion de vie, ou des choses comme ça. Peu de couleurs, en fait. Chaque toile, il y a trois, quatre couleurs, pas plus. Quelquefois, j'ose les choses, et puis d'un coup, ça marche, ça marche pas, donc j'enlève, j'en reviens. Parce que les toiles, quelquefois, il y a des strates multiples sur une toile. On les sent d'ailleurs, les strates, parce qu'il y a des repentilles continuelles. On revient, on revient, on efface, ce qui fait qu'il y a une densité au bout d'un moment. C'est à la fois issu de succès et aussi d'échecs. Donc c'est pas facile, tu crois. C'est un travail long, quoi. C'est un travail très... C'est pas du spontané, quoi. J'aime bien les choses très travaillées, très approfondies, quoi. Un travail long ? Un travail long ? Sous-titrage MFP.